bonjour à tous c'est Électicard aujourd'hui je vais faire une petite vidéo tranquille avec vous sur Farming Simulator 22 et je vais vous montrer ce que je suis rendu dans ma petite ferme j'ai pas avancé tant que ça mais j'ai quand même fait des choses intéressantes il y a également j'ai eu un truc pour souvent quand on a de l'herbe et qu'on veut pas toucher au champ j'ai trouvé un moyen excellent pour protéger les champs quand vous ramassez l'herbe le truc c'est de faire je vais vous montrer on va le faire ici je vais vous montrer ici mettons que je vais protéger ce côté là parce que je veux mettre de l'herbe ici et je veux protéger ce côté là parce que ça va être un champ donc ce qu'il faut faire c'est pas compliqué on vient dans on voit dans les ici dans la construction du terrain non c'est pas ça ok construction et là on va dans teijasis et on va dans peintre et là c'est ici que mettons que je dis je veux protéger mettons à partir du chemin là je veux protéger ici mettons qu'il y a un champ puis je veux protéger j'ai juste à faire un bout d'herbe on prend l'herbe comme ça on peut mettons grossir quand même aller voir la taille c'est on peut grossir la grosseur qu'on veut et là on clique une fois et en cliquant une fois on vient de protéger donc ici on arrivera on va protéger mettons ce côté là on fait juste une ligne ensuite on peut prendre la charrue et passer la bourrée ici sur le côté ici on peut la bourrée plus près on veut si on veut et ça va nous faire de l'herbe on peut en plus ensuite planter de l'herbe et on peut remoncer l'herbe comme vous pouvez voir ici j'ai fait la même chose j'ai protégé ici et ce qu'on peut faire aussi c'est vrai j'ai oublié de vous dire on peut également mettre des plantes maintenant on peut dire je vais mettre de l'herbe ici comme ça pour protéger ok sur le bord du chemin donc c'est comme ça j'ai fait tout le long de mon champ ici regardez je l'ai fait c'est sûr que j'ai mis un chemin mais plus loin il n'y a pas de chemin donc je protège vraiment le champ ce qui signifie que quand je vais ramasser l'herbe ou que je vais labourer ici ça se labourera pas donc c'est vraiment pour protéger le champ regardez j'ai mis vraiment une bande d'herbe comme ça ici on voit la différence regardez ici c'est plus foncé ici c'est peut-être un peu plus pâle l'herbe donc c'est vraiment pour protéger le champ parce que je veux pas vraiment briser le champ à chaque fois que je vais passer la charrue ou sinon c'est plus quand je vais, voyons je me suis trompé c'est quand je vais passer la charrue dans le champ dès que je vais toucher à cette herbe là ça brisera pas l'herbe je peux dépasser ici avec la charrue il y aura aucun problème donc je protège ici l'herbe que je vais planter ici c'est la même chose pour le chemin donc si je fais du labourage ici donc le chemin là va être protégé à cause j'ai mis une petite bande comme ça c'est mieux un peu mieux comme ça donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté ça ça va être vraiment intéressant à vous montrer en ce moment je sais pas dans la dernière vidéo je me rappelle on avait acheté si je fais x on avait acheté ici le 132 et j'avais installé quand même du matériel et tout ça je pense que j'avais installé deux bâtiments pour mettre des balles de foin et de paille je suis pas certain si je vais le garder encore est-ce que je vais le revendre peut-être que oui mais en ce moment il est à moi et si je regarde ici j'ai acheté le champ 117 j'ai acheté le 121 il y a quand même des bâtiments sur le 121 c'est pour ça je me dis peut-être que le 132 on va le vendre on va peut-être installer disons deux beaux bâtiments pour le pour les balles de foin et de paille c'est ce que je veux faire et ici on a acheté le 119 je pense qu'on l'avait fait la dernière fois ensemble on avait vendu la maison je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur ces terrains là en ce moment mais j'ai vraiment le 117 ici et le 121 j'ai travaillé dessus ça va quand même assez bien donc j'ai quand même grossi mon but ensuite ça va être peut-être d'aller chercher un de ces gros champs là peut-être même le 26 je vais voir ce que je veux faire mais ça va être sûrement aller chercher ces champs là avec le 26 donc 1, 2, 3 et 5 ici on va voir là mais ça va être vraiment je vais vraiment acheter celui là pourquoi? parce que ici j'ai mis des bâtiments avec tout l'équipement qui va être là c'est donc mon équipement où je mettais ma maison sur le 118 il n'y aura pas il n'y aura plus d'équipement là peut-être que je vais garder quelques équipements mais pour l'herbe c'est tout donc il n'y aura pas grand chose si on va voir ok ici c'est le terrain je vais vous le montrer sur la carte là je suis ici donc ça c'est le terrain 119 que j'avais acheté donc j'y avais installé ici on a installé une usine qui fabrique de la chaux avec la pierre donc dès que je ramasse de la pierre je viens ici je la dépose ici et ça me fait de la chaux en ce moment côté chaux j'en ai du tout je pense qu'on est capable de le voir le stocker est vide ok je n'en ai pas donc en ce moment je n'en ai pas parce que j'ai tout utilisé la chaux pourquoi j'ai tout utilisé la chaux ? parce que justement je suis en train de m'en poser de la chaux ici j'ai installé une étable avec des chevaux donc il va y avoir des chevaux ici ensuite ici je vais peut-être installer autre chose plus tard j'avais pensé ce qui m'intéresserait ce serait peut-être peut-être mettre les tables là ou de l'autre côté ici mais peut-être m'organiser pour avoir aussi comment on appelle ça si on va voir les bâtiments ça va peut-être être plus simple pour les animaux et ça va être pour plus en production je vais checker si je peux le trouver assez vite c'est pour les poissons élevé des poissons ils appellent ça la pisciculture donc je pourrais m'installer un bassin comme ça ce serait intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les poissons donc ça ça m'intéresse mais je vais installer une étable avant là comme vous pouvez voir j'ai mis un chemin qui s'en va vers mes champs en ce moment j'ai que de l'herbe ici mais plus tard je vais peut-être mettre des bâtiments où je vais garder l'herbe pour ramasser l'herbe j'en ai aucune idée encore à mon avis il va y avoir une étable de ce côté là ensuite si je continue sur le chemin regardez on se retrouve ici sur mon nouveau champ si je regarde la carte je me ramasse sur le champ 47 que j'ai agrandi avec l'autre terrain à côté si on regarde là il est quand même très grand ce champ là donc il va vraiment derrière ici ici comme vous pouvez voir j'ai mis des instruments on va aller voir ça mais avant on va aller vers ma maison là je n'ai pas mis de chemin peut-être que je vais faire un chemin plus tard mais peut-être que non non plus parce que j'ai un chemin de l'autre côté aussi ça va être à voir ce que je vais faire avec ici si jamais je mets un étable peut-être que je vais mettre un autre chemin donc ici pour aller vers ma maison c'est là ici c'est mon champ d'herbe qu'on avait au début j'ai coupé les arbres à fin de compte les arbres je trouvais qu'ils étaient dérangeants donc je me suis débarrassé des arbres et ici on a encore beaucoup de matériel ici que j'ai encore laissé là mais plus tard on va installer je vais installer sûrement des bâtiments pour tout mettre le matériel pour l'herbe parce que je vais encore ramasser l'herbe de ce côté là ici j'ai un appareil pour nettoyer un nettoyeur à haute pression pour nettoyer mes véhicules je n'ai pas encore ramassé ici mais ça, ça va être à venir je vais sûrement ramasser essayer d'avoir un endroit pour serrer toutes ces lances-mommées ici c'est de l'engrais donc ramasser l'engrais, les semences et tout ici j'ai encore des balles ça c'est pas tout à fait plein pour aller les vendre je vends encore les balles d'ensilage je ne veux pas garder je ne veux pas faire de l'ensilage avec des balles ça reste une autre histoire je vais sûrement m'installer des silos pour ça donc ici j'ai un endroit que je peux mettre de l'essence donc je me suis acheté ça ce qui est le fun c'est qu'on peut le déplacer avec un tracteur donc je peux le remplir j'ai encore du matériel ici c'est du matériel avec un petit JCB 325T lui il me sert vraiment pour faire toutes sortes de choses le bois, je peux ramasser du bois avec un peu ici ça, ça sert à couper les souches et j'ai également pris quelques matériels que je n'utilise pas vraiment beaucoup pour le petit moi j'appelle ça un Bobcat dans la réalité c'est pas un Bobcat c'est un JCB donc un pour les palettes que je n'utilise pas encore bien beaucoup j'ai encore mon tracteur j'ai acheté un petit tracteur pour les herbicides ok et je peux aussi fertiliser avec ce tracteur là et j'ai également ici encore pour transporter l'herbe pour faire des balles d'herbe j'ai encore ça j'ai également acheté ça pour couper l'herbe c'est vraiment mieux c'est le meilleur matériel pour couper l'herbe ça va très rapidement donc ça, c'est plus rapide donc là en ce moment regardez, je suis prêt pour la récolte puis je ne le recolle pas vraiment je m'occupe plus du champ à l'autre bord donc là on va être rendu je vais vous montrer ce que j'ai mis là ça c'est mon tracteur ok ici j'ai on est sur le terrain avec du matériel vous allez voir j'ai un gros tracteur ici j'ai acheté ça j'ai acheté un John Deere 9620 c'est le plus de puissance que j'ai en ce moment c'est lui que je prends pour labourer maintenant parce que j'ai un énorme labourer j'ai également ça aussi pour remousser la pierre donc j'utilise ce tracteur là pour ça parce que c'est très énorme pour remousser les pierres j'ai rien d'autre pour le moment dans dans ce bâtiment là on va sortir et je vais vous montrer donc j'ai mis un gros bâtiment ici et c'est où en réalité où je suis c'est où le champ 47 je me suis fait un petit endroit ici où je peux mettre du matériel ici j'ai changé mon silo de place j'ai mis un silo ici à cet endroit là je l'avais mis ailleurs avant mais là je trouvais ça un peu plus tannin donc je l'ai décidé de le déménager je l'ai mis là et j'ai encore un appareil pour nettoyer parce que ici ça va être un autre endroit où je vais mettre du matériel donc j'ai encore fait un chemin ici et j'ai mis deux gros bâtiments un bâtiment pour le matériel un autre bâtiment ici pour encore du matériel sauf que lui je pense que j'ai pas de petites portes que je peux on va aller voir ce que j'ai mis dedans regardez j'ai mis une moissonneuse j'ai ma moissonneuse j'ai encore beaucoup de place pour ça j'en ai mis juste deux deux ça va être correct pour tout de suite j'ai une moissonneuse c'est la seule que j'ai en ce moment j'ai je pense que c'est la même que l'on avait acheté ensemble dans les dernières vidéos je sais pas si je l'avais acheté dans une autre vidéo c'est la John Deere S790 et j'ai également regardez quand je vous le disais j'avais un plus gros ça ça doit être ils l'écrivent pas ici je vais voir dans mon matériel dans mon garage les objets possédés oui c'est ma charrue donc ça c'est ma charrue la grosse charrue et qui pour labourer c'est pour ça que j'utilise le gros tracteur que je vous avais montré tout à l'heure et ici on a le trailer le Tarsi XL qui peut on peut en mettre beaucoup de grains à l'intérieur donc c'est vraiment à mettre ça si j'en ai besoin donc là c'est ça mes deux gros bâtiments c'est ça avec le silo que j'ai mis par là qui peut avoir beaucoup de grains pour le moment j'ai rien d'autre mais peut-être que je vais mettre autre chose ici c'est pour tout ça je laisse un bout d'herbe ici j'ai l'impression que je pourrais mettre d'autres choses ici si je manque de place on va voir peut-être même mettre des balles de pâle là donc si je mets des balles de pâle là on va peut-être avoir besoin d'un autre ou je mets la balle de pâle dans un bâtiment là je ne sais pas encore donc en ce moment je suis en train de mettre de la chaux oui je mets de la chaux ici on va voir ici j'ai mon ici mon tracteur que j'avais acheté au début au début le John Deere 6250R j'ai j'ai également un appareil pour mettre de la chaux et qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose aussi donc on va continuer un peu mettre de chaux je vais le faire pas si longtemps c'est pour ça que je t'ai plus une vidéo pour vous montrer où je suis rendu donc on va mettre de la chaux en ce moment comment j'en ai ok je suis quand même assez plein je suis à 90% je suis quand même bien mais comme vous pouvez voir ça va se vider assez vite parce que j'ai assez grand je t'ai plus C'est vrai, j'ai encore envie, j'ai encore mon hôtel que je mettais à acheter pour faire de l'argent. Il me donne encore de l'argent, j'ai encore des choses en ville, donc je pourrais aussi m'acheter plus de panneaux. Je pourrais m'acheter plus de panneaux aussi, solaires, qui me donneraient plus d'argent aussi, ça m'aiderait. Pour le moment, j'ai laissé un peu les panneaux de côté. Mais je pense vraiment m'en acheter d'autres, ça va être vraiment mieux. C'est sûr, ça fait un peu d'argent. Donc là, ce champ-là, je vais m'organiser pour avoir de l'avoine dessus, pour avoir des chevaux. Je vais ramasser beaucoup d'avoine. Ça ne sera peut-être pas pour vendre, on ne va pas vendre l'avoine, on va le garder pour les chevaux. Je n'ai pas beaucoup de chevaux, je ne veux pas en avoir beaucoup, peut-être trois, ça serait suffisant. Et aussi, commencer à avoir une étape très bien aussi. Je pense qu'on va terminer ce boulot. C'est très long, mettre de la chauve, ça c'est sûr. Ça me fait penser un peu à la bourrée, ça, je déteste ça, parce que c'est trop long. En contre, chance qu'on n'est pas obligé de la bourrée à chaque fois. On peut quand même passer... Il y a le... je me rappelle tout ce temps. Pour la bourrée, on la bourre, genre, une fois ou trois, à tous les... Quand vous faites trois fois, trois shots, il me semble, on va voir, mais en ce moment, j'ai de retour la bourrée, donc... À peu près une fois, j'ai de retour la bourrée, donc ça va aller plus rapidement. Là, il me reste, après la chauve, je vais me rester... Je vais me rester vraiment à... à semer. Est-ce que j'ai besoin... On peut checker si j'ai besoin de... Ça, c'est nouveau dans le jeu, il n'y avait pas ça avant. J'ai eu de la difficulté un peu à comprendre si ça doit être plombé. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plomber. C'est ce qui est bien. Ça, c'est autre chose. Donc, euh... Et, comme vous pouvez voir, il doit être la bourrée. Ben, là, c'est sûr que j'ai de retour la bourrée. Donc, j'ai la bourrée, ce champ-là. J'ai pas besoin, en ce moment. Je vais peut-être mettre de l'herbe, ici. Je suis vraiment intéressé à mettre de l'herbe, là. Euh... J'ai pas... Comme vous pouvez voir, la chauve, il me reste juste, ici, à mettre. Donc, ici, on n'a plus vraiment besoin d'en mettre. Même si vous voyez que j'en ai pas mis, c'est parce que je l'avais déjà fait avant. Donc, on va en mettre juste ici. Pour finir là. Et puis, après, je vais pouvoir semer. Hum... Hum... Ce que j'aime de jeu-là, c'est qu'il n'y a aucune compétition. C'est... Je veux dire, si vous voulez jouer à un jeu, tranquille, relax. Faites vos petites affaires. C'est bien. Ah, c'est un cultivateur. C'est sûr, je cherchais tantôt le mot, c'est un cultivateur. Au lieu d'utiliser la charrue pour labourer, on peut utiliser un cultivateur qui va faire le même job, mais moins profond. Il va moins creuser profond, donc... Mais ça... On n'est pas obligé de labourer. C'est beaucoup plus rapide. C'est... 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 ... C'est... 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 ... 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